Ouattara continue. Nous mettons l'accent sur la construction d'écoles. Donc Ouattara n'a pas réussi à construire des écoles suffisantes pour les Ivoiriens. La construction de centres hospitaliers. Et donc Ouattara reconnaît qu'il n'y a pas de centre hospitalier suffisant pour les Ivoiriens. Mais de quoi se vend-il ? Il est fier de quoi ? Le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas se soigner dans un hôpital ivoirien. Le Président de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas se soigner dans un hôpital ivoirien. Et ce type dit qu'il a développé la Côte d'Ivoire. Quel développement peut-on prétendre avoir mis en œuvre dans un pays où le gouvernement, au moins mal dedans, prend l'avion ? Parce que le gouvernement lui-même n'a pas confiance en ces hôpitaux. Dans les hôpitaux du pays qu'il prétend avoir construits avec les moyens les plus modernes et dans lesquels il prétend avoir installé les techniciens, les praticiens les plus affûtés. Donc on voit très bien à l'incapacité, pour la moindre petite opération du cœur, l'incapacité d'Alassane Draman Ouattara de faire soigner les membres de son gouvernement et des membres de son gouvernement de se soigner en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'eux-mêmes ils savent qu'il n'y a pas encore de véritable hôpitaux en Côte d'Ivoire. Afin que les populations n'aient pas à parcourir plus de 5 km pour avoir accès aux soins ou à l'éducation. Donc Ouattara reconnaît que les populations n'ont pas accès aux soins et à l'éducation. Parce que c'est très loin d'elle. Au plan politique, notre nouvelle constitution représente d'immenses progrès. Alors ça, je ne vais pas traîner sur la question politique. Je voulais juste vous montrer comment Ouattara reconnaît qu'il n'a pas donné de l'eau potable aux Ivoiriens. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas donné suffisamment d'écoles aux Ivoiriens. C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas donné suffisamment d'hôpitaux aux Ivoiriens. C'est lui qui l'a dit. Donc comment cet homme-là peut être fier d'un bilan dans lequel lui-même reconnaît que le minimum auquel une population qui est supposée bénéficier d'une croissance de 8% à droit, c'est l'eau, l'eau propre, l'eau propre à boire, qui n'a pas été capable en 10 ans de la donner à toute la population. De quel succès tu peux te gargariser ? Qu'est-ce que tu as fait de bon ? Même les simples pièces d'identité. Les Ivoiriens n'ont pas pu avoir une pièce d'identité fiable en 10 ans d'exercice du pouvoir de Ouattara. C'est incroyable. Alors Alassane Ouattara se vante d'avoir fondé une constitution démocratique. Mais regardons la situation. Est-ce que les gens se rendent compte qu'actuellement, toute la Côte d'Ivoire, toutes les institutions de Côte d'Ivoire sont concentrées entre les mains de Ouattara ? Ouattara est président de la République pendant quelques jours encore. Mais qui est le vice-président de la République ? La Côte d'Ivoire n'a pas de vice-président. Ouattara est président de la République pour quelques jours encore. Mais qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ? C'est un individu probablement moribond et errant. On ne le voit plus. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'est plus dirigée. Elle ne légifère plus. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, pour quelques jours encore. Mais qui est le président du Sénat de la Côte d'Ivoire ? Le président du Sénat est aux abonnés absents. Il est tombé en brousse. Il serait tantôt malade, tantôt souffrant d'une maladie de patoche, en train de jouer au blé, 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 quelque part, caché en Allemagne. On pense que la conduite, le comportement du président du Sénat, son silence total est le signe d'une démission qui ne veut pas dire son nom. Donc Ouattara n'a pas de vice-président de la République. Kablant d'un camp est parti. Ouattara n'a pas de président de l'Assemblée nationale opérationnelle. Amadou Soumaoro lutte contre la maladie. La maladie lutte contre lui. Lui qui s'est donné un nom, un nom qui lui va si bien, le nom de Cimetière. Il lutte contre son propre nom actuellement. La Côte d'Ivoire est sans président de Sénat. Jeannot Aoussou-Kwadjo a pris la poudre d'escampette. Pour le dire plus prosaïquement à la Bidjanaise, il s'est cherché. Aoussou-Kwadjo s'est cherché. La Côte d'Ivoire est sans président du Conseil constitutionnel. Depuis la mort du regretté président, ancien ministre d'économie, Charles Kofi Dibi, le Conseil constitutionnel, pardon, président du Conseil économique et social. Le président du Conseil économique et social. La Côte d'Ivoire est sans Conseil économique et social. Charles Kofi Dibi est mort, il n'est pas remplacé. Donc voici un pays qui est dans un vide institutionnel abyssal. Le premier ministre de Côte d'Ivoire n'est pas le chef du gouvernement, puisque ce n'est pas lui qui a proposé ce gouvernement. Ahmed Bakayoko est un premier ministre sans gouvernement. Il n'a pas de gouvernement. Ce n'est pas lui qui a nommé, symboliquement, même les ministres qui sont là. Donc il vaut autant ses ministres. Il ne peut commander à personne. D'autant plus qu'il y a un certain Big Togo, du haut de son faux baccalauréat, jamais obtenu, dans un lycée imaginaire d'Abouville, qui l'emmerde matin, midi et soir, et qui est son supérieur hiérarchique dans le RHDP. Encore une aberration inventée par Ouattara. Le numéro 2 de l'exécutif, et actuellement du pays, Ahmed Bakayoko, il n'est pas numéro 2 du parti. Il est numéro 5, numéro 6. Il est mêlé là-bas à une bande, dans le cadre d'un directoire, au sommet, Alassane Ouattara, et la prof qui a perdu toute dignité, Mme Henriette Dagri-Diabate, qui a laissé dire à Ouattara qu'Amet Bakayoko est le premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire, alors qu'elle est professeure d'histoire des universités. Quelle triste fin pour cette dame. Juste en bas, de Ouattara et Dagri-Diabate, dans le RHDP, regardez bien l'organigramme, c'est un certain Adama Biktogo, Mr. Bocho, comme on l'appelle, Bochoman, c'est lui. Et Ahmed est assis en bas. Ahmed est derrière Biktogo, derrière les fesses de Biktogo, c'est là-bas qu'Alassane Ouattara l'a mis. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens qui acceptent d'être premier ministre dans des conditions indignes. Si Ahmed Bakayoko avait une once de dignité, une once de petite lumière brillante dans son corps, il aurait refusé cette primature, qui est une humiliation pour lui. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec son niveau, son bac socialiste obtenu dans les années 80, et son bac plus un, être premier ministre, vraiment, c'est inespéré pour lui. Donc je comprends qu'il s'accroche. Le conseil constitutionnel n'existe pas, parce que la bande que nous avons vue de magistrats en tauge, avec leur président couvert de sueur, et perdant l'eau par tous les orifices, ce sont des vendus. Alors, il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire un vide institutionnel. Un vide institutionnel incroyable. Comment Alassane Ouattara peut-on parler dans Paris Match, alors que tout le monde sait qu'il est seul ? Et les journalistes qui l'interrogent savent que tout ce monde-là a disparu d'autour de Ouattara. Ils savent que Ouattara n'a plus de vice-président à la République, que Ouattara n'a plus de président du Sénat, que Ouattara n'a plus de président de l'Assemblée nationale. Ils savent que Ouattara n'a plus de président du Conseil économique et social et de l'environnement. Ils savent tout ça, que la Côte d'Ivoire est institutionnelle, est désertique, dévastée. Ils le savent. Et ces journalistes de Paris Match, ils font semblant, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de s'adresser à un futur disparu politique. Donc, ils l'ont laissé. Question numéro 10. On arrive dans les parties croustillantes de cette interview et de notre analyse. On demande. Question numéro 11. Guillaume Soro a été empêché d'être candidat et il a dit que l'élection n'aura pas lieu. Réponse de Ouattara. Il y a eu 40 autres candidats qui ont été empêchés. Ouattara vante le système de parrainage qui a permis d'écarter le maximum de candidats. Ouattara dit que Soro et Bacbo ont été écartés parce que leur casier judiciaire n'était pas vierge. Et il dit, pour finir, que les candidatures de Guillaume Soro et Laurent Bacbo sont de la provocation. Bon. Répondons à Ouattara. Premièrement, Ouattara a organisé une fumisterie des parrainages. Qui vérifie les parrainages ? Les parrainages sont vérifiés par le caniche électoral de Ouattara, Ibrahim Koulibaly-Kouibier. Kouibier n'est rien d'autre que le bras droit au Conseil constitutionnel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel sous déjà Koné Mamadou. Donc, voilà des larrons en foie qui ont manipulé la question des parrainages pour exclure qui ils voulaient. Qui vérifiait les parrainages qui étaient en doublon ? Qui décrétait que les parrainages étaient en doublon ? C'est Koulibaly-Kouibier. Mais qui est Koulibaly-Kouibier ? Le caniche électoral de Ouattara. Voilà comment il a organisé l'exclusion de 40 Ivoiriens de leur compétition électorale. En tout cas, de la plupart des 40. Alassane Ouattara dit que Guillaume Soro n'a pas à se plaindre parce qu'il n'est pas le seul dont la candidature a été refusée. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire a été saignée littéralement pendant 30 ans uniquement parce que la candidature d'Alassane Ouattara n'était pas acceptée. Dès 1993, quand le président Bédier fait remarquer que cet homme-là est Burkinabé, il est voltaïque et qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et bien cet homme-là entre en guerre. Alassane Ouattara part de Côte d'Ivoire en 1993 et il va combattre tous les régimes de Côte d'Ivoire jusqu'à son avènement au pouvoir en 2010. Il va les combattre diplomatiquement, il va les combattre économiquement, il va les combattre militairement. Ouattara va les combattre même mystiquement. Il va tout faire pour faire tomber tous les régimes qui ont refusé qu'il soit candidat. Voici un homme qui pendant 17 ans de sa vie s'est battu et a appelé au secours toutes les forces politiques du monde, toutes les entités politiques du monde pour qu'on obtienne sa candidature. Je vous fais remarquer qu'Alassane Ouattara n'a jamais gagné un seul procès contre l'État de Côte d'Ivoire, ni devant une cour africaine, ni devant une cour européenne, ni devant une cour américaine. Je recommence. Je vous fais remarquer qu'Alassane Ouattara, le pandore de la Côte d'Ivoire actuelle, n'a jamais gagné un procès ni contre la République de Côte d'Ivoire sous le présent Aimé-Henri Conan Bédier, ni contre la République de Côte d'Ivoire sous le général Robert Gueye, ni contre la République de Côte d'Ivoire sous le présent Laurent Bagbo, ni contre la République de Côte d'Ivoire, ni pendant même qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire, contre un opposant concernant cette question électorale. Ouattara n'a jamais gagné. Donc, c'est l'homme des voies de fait. Et pendant 17 ans de sa vie, il a organisé des guerres, des coups d'État. Il a organisé des conflits, il a organisé des complots uniquement pour obtenir et devenir candidat. A-t-on oublié ? A-t-on oublié que l'homme qui a signé le décret en 2005 pour que Ouattara soit exceptionnellement candidat à l'élection présidentielle de 2010, s'appelle Laurent Bagbo ? C'est le président Laurent Bagbo. À l'issue des négociations et du conflit fratricide avec les forces nouvelles de Guillaume Soro, c'est le président Laurent Bagbo qui a signé le décret permettant à Ouattara d'être candidat. Autrement dit, en Côte d'Ivoire, pour ce qui est de la candidature de Ouattara, il y a deux hommes qui incarnent les soutiens qui lui ont été apportés. Guillaume Soro et les forces nouvelles, ça c'est un. Et le deuxième soutien lui a été apporté par le président Laurent Bagbo lui-même au nom de la réconciliation nationale et de la concurrence démocratique loyale. Guillaume Soro et ses campagnes des forces nouvelles du mouvement patriote de Côte d'Ivoire qui ont remis Ouattara en selle politique. C'est Laurent Bagbo qui a accepté une concurrence politique loyale contre Alassane Ouattara. Et ce sont ces deux-là, précisément, qu'Alassane Ouattara a choisi l'exclu. C'est ironie du sort. Les deux hommes politiques auxquels tu dois, tu dois ta première candidature comme président, candidat à la présidence de la République, ce sont eux que tu veux exclure. Et là, on retrouve un trait de caractère de Ouattara dont on parlera plus tard, puisque je vous ai déjà démontré que c'est un mythomane, un mégalomane et un sadique. On retrouve vraiment sa personnalité profonde, sa personnalité psychopathologique. Alassane Ouattara et qui appelle au respect de la Constitution aujourd'hui, ne l'a jamais respecté, la Constitution. J'ai déjà expliqué pourquoi. Alassane Ouattara qui appelle au respect du droit ivoirien n'a pas respecté le droit ivoirien quand l'Union africaine a pris une décision ordonnant au droit ivoirien de changer la décision de décembre 2010 de la Cour constitutionnelle. C'est l'Union africaine qui a ordonné à la Côte d'Ivoire, qui est membre de son organisation, de sursoir à sa décision souveraine de décembre 2010 et d'en faire une autre qui autoriserait de reconnaître Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux ? Or, aujourd'hui, Guillaume Kibafori Soro a deux décisions de la Cour de l'Union africaine contre Ouattara. Celle du 22 avril qui dit que les poursuites engagées depuis le 23 décembre contre Guillaume Soro et ses compagnons sont illégales, illégitimes et qu'elles doivent être suspendues et que tous doivent être libérés. Alassane Ouattara s'exécute à moitié, même pas à moitié, d'un quart depuis quelques jours. Mais, il continue de pourchasser Guillaume Kibafori Soro qui est astreint à l'exil et il continue de détenir nos camarades, il détient une bonne partie de la direction de GPS et ne veut pas respecter le droit international. Comment cet homme peut parler de droit alors que les décisions continentales de droit qui s'imposent contre lui ne sont pas respectées ? C'est la même chose. La Cour pénale internationale a déclaré que le président Barbo était innocent des charges qu'on voulait retenir contre lui. Certes, il y a un procès en appel, mais est-ce la raison pour laquelle Ouattara refuse un passeport à l'homme qu'il a signé le décret grâce auquel lui, il est devenu candidat ? Ouattara qui prétend que Laurent Barbo est un ancien président de la République, etc., peut-il expliquer qu'un ancien président de la République n'est pas droit à son passeport, n'est pas droit à sa pièce d'identité ? Question numéro 11. On pose la question à Alassane Ouattara, sans Laurent Barbo et Guillaume Soro, est-ce que votre élection du 31 octobre 2020 ne risque pas d'être une élection illégitime ? Ouattara répond que la légitimité, c'est le respect du droit, que la place de Soro, c'est en prison, que Soro avait prémédité un coup d'État qui a des preuves accablantes contre lui et Ouattara de parler du train de vie de Guillaume Soro à Paris et de jeter des soupçons sur la fortune de Guillaume Soro. Très bien. Notre réponse. Alors, commençons par la question de la légitimité. Je viens de démontrer que Ouattara ne respecte pas le droit. S'il respectait le droit, il respecterait la décision de la Cour pénale internationale concernant Laurent Barbo. Il lui donnerait ses papiers et le laisserait rentrer dans son pays. Si Alassane Ouattara respectait le droit depuis le 22 avril qu'il a été condamné par la Cour africaine des droits de l'homme à suspendre ses poursuites contre Guillaume Soro et ses compagnons, il aurait arrêté les poursuites. Le 15 septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné la réinscription de Guillaume Soro dans les listes électorales et la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Si Alassane Ouattara respectait le droit, il l'aurait fait. Si Alassane Ouattara respectait le droit, il n'aurait pas violé les articles 55 et 183 de la loi ivoirienne en se faisant proclamer candidat alors qu'il n'en a pas le droit. Donc, en réalité, Alassane Ouattara et le droit, c'est l'eau et l'huile. Il n'y a jamais eu chez Alassane Ouattara une accoutumance au droit. Mais parlons un peu plus de Guillaume Soro puisqu'Alassane Ouattara a voulu lâcher ses meilleurs coups contre le leader générationnel ivoirien. Question. Mais pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas laissé Guillaume Soro atterrir le 23 décembre 2019 en Côte d'Ivoire pour l'arrêter et l'amener en prison puisque sa place, la place de Guillaume Soro était en prison ? Guillaume Soro venait en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a empêché son avion d'atterrir que Guillaume Soro n'a pas pu rentrer dans son pays le 23. Mieux. Guillaume Soro a voulu atterrir avec son avion à Accra parce qu'il voulait prendre la route pour rentrer dans son pays. Alassane Ouattara, le même, a appelé son homologue ghanéen pour que celui-ci empêche Guillaume Soro de fouler le sol africain. De l'intérieur de son avion, Guillaume Soro était obligé de rebrousser chemin en Europe. Donc, ce n'est pas par peur de la prison que Guillaume Soro est en exil. C'est précisément parce qu'on l'a empêché même de venir s'exprimer dans des conditions correctes et dignes devant la justice de son pays. Guillaume Soro était préparé à son retour le 23 décembre à être convoqué dans le cadre des accusations fantasmagoriques de Ouattara par la justice. Mais le plus étonnant, c'est que Ouattara a sorti l'armée. Il a sorti des armes sol-air. Il a sorti plus de 2 000 hommes. Il a barbarisé, il a brutalisé nos camarades qui organisaient un accueil chaleureux fraternel sans la moindre arme. Et il a inventé le faux complot de coup d'État dans ces conditions. Quelles sont les preuves que Ouattara a que Guillaume Soro voulait lui faire un coup d'État ? Même Richard Hadou n'en parle plus parce qu'il n'en a rien trouvé. Il a fallu d'abord arracher les résidences de Guillaume Soro, de 2, entreposer des armes dans ces résidences et de 3, inventé de soi-disant preuves d'armes dans ces résidences. Guillaume Soro a largement expliqué d'abord quelles étaient les dotations exactes des hommes qui, dans le cadre de ces droits de présidents d'institutions, étaient chargés de sa protection. Ces dotations sont strictement les armes qu'on pouvait trouver à son domicile. Ce sont des armes officielles, des armes connues par l'État de Côte d'Ivoire et détenues par des soldats officiels de l'État de Côte d'Ivoire lesquels soldats étaient affectés officiellement et connus de l'État-major comme chargés de la sécurité de Guillaume Soro. En dehors des armes officielles de ces soldats-là, rien dans les résidences de Guillaume Soro n'a pu être trouvé en ce sens. Et on peut donc à la limite s'inquiéter que le journal Paris Match, dans l'une des questions qu'il va poser plus tard, parte de ce soi-disant fait comme étant un acquis, comme étant une évidence, alors que c'est parfaitement faux. On n'a pas trouvé d'armes chez Guillaume Soro. Ce n'est pas vrai. On n'a pas trouvé d'armes chez Guillaume Soro. En tant que président d'institution, Guillaume Soro avait une garde personnelle. Cette garde personnelle avait une dotation officielle. C'est tout ce qu'on pouvait trouver à son domicile. Les armes de sa garde personnelle laquelle était dédiée par l'État de Côte d'Ivoire, comme le président Bédier en a eu en tant qu'ancien président. Comme tout président d'institution du rang de Guillaume Soro en mérite. Bon, Alassane Ouattara s'attaque au train de vie du leader Guillaume Soro à Paris. Alors, moi j'ai envie de dire que je connais plutôt bien maintenant Guillaume Kibafori Soro depuis 10 ans. Bientôt, je suis l'un de ses proches collaborateurs et nous sommes des amis depuis 25 ans. Guillaume Soro est à l'aise dans une case de paysans comme il est à l'aise dans un palais de Nabab. Guillaume Soro, j'en témoigne, n'est pas attaché au bien matériel. Si Guillaume Soro était attaché au bien matériel, Guillaume Soro n'aurait jamais pris le risque de démissionner du RHDP. Il n'aurait jamais pris le risque de démissionner du pouvoir Ouattara. Il n'aurait jamais pris le risque d'abandonner sa position minimum de numéro 3 de la République de Côte d'Ivoire. Moi, Franklin Yamsi ou à Cameroun, l'homme Guillaume Soro que je connais, c'est un homme qui est attaché à une valeur principale, sa dignité et qui respecte beaucoup la dignité de ceux qui l'entourent. C'est sa valeur cardinale. La deuxième valeur cardinale qui anime cet homme, c'est le sens de la justice. Il peut se tromper, mais il a l'humilité de demander pardon quand il se trompe. Et en toutes circonstances, Guillaume Soro soutient toujours ce qu'il considère comme étant la solution la plus juste pour tous. Et Guillaume Soro pour les trois valeurs que je viens de citer, la dignité, l'humilité, la justice, ces trois valeurs de Guillaume Soro-là, Guillaume Soro, il est prêt à mourir pour elle. Parce que Guillaume Soro vit pour ces trois valeurs. Il vit pour la dignité, il vit pour l'humilité et pour la justice. Donc, ancien ministre d'État, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro devrait-il être un indignant dans les rues de Paris ? Est-ce que Guillaume Soro devrait manquer du minimum après la carrière politique qui a été la sienne ? Non. Vous reconnaîtrez avec moi que son statut citoyen en Côte d'Ivoire, normalement, le met à l'abri du manque jusqu'au dernier séjour. Et ce n'est que justice. un ancien premier ministre, ancien ministre d'État, ancien président de l'Assemblée nationale, ne peut pas redevenir un clochard si la Côte d'Ivoire est une nation qui se respecte. Or, l'Assemblée d'Ouatara semble prendre plaisir à vouloir que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui sont pourtant porteurs de l'image de la Côte d'Ivoire, de l'image de la République de la Côte d'Ivoire. En tant que personnalité de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouatara est prêt à sacrifier l'image de la Côte d'Ivoire pour humilier, appauvrir, pour clochardiser un Ivoirien qui ne s'est pas soumis à ses désidératins. Alassane Ouatara n'aime pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouatara ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Alassane Ouatara ne chérit pas la Côte d'Ivoire. Ouatara ne chérit que sa propre personne. Mais Alassane Ouatara, lui qui prend 342 milliards de budget de souveraineté chaque année, c'est lui qui peut donner des leçons ? Est-ce que c'est Ouatara qui peut donner des leçons ? Il faudrait que vous alliez écouter l'enquête formidable qui a été menée par Chris Yapi. Chris Yapi sur la fortune supposée d'Alassane Ouatara. À ce moment précis de cette émission, je regarde un peu le nombre de minutes que ça coûte. Il faut que vous écoutiez cette enquête. Chris Yapi a publié un élément lumineux sur Alassane Ouatara et l'argent où vous vous rendez compte que ce monsieur Ouatara est véritablement une calamité qui a frappé la Côte d'Ivoire. Une très grande calamité parce que c'est un individu boulimique, vorace, c'est un individu au ventre sans fond, un estomac sans fond Alassane Draman Ouatara, un homme qui n'est jamais rassasié de tout l'argent qu'il amasse dans le dos des pauvres populations de Côte d'Ivoire. Donc, je vous fais écouter quelques minutes ce que Chris Yapi a pu dégoter de la fortune supposée des Ouatara. Il est important que tout le monde ait... Voilà. Je vais vous faire savoir ça. Voilà. Chris Yapi officiel. Chris Yapi TV officiel. Envie de se dépasser. De se ressourcer. Envie de retrouver son équipe. Alors, je vais vous faire écouter environ cinq minutes. Mensonges et mystifications au sommet de l'État. Révélation sur la supposée fortune et les soutiens fictifs d'Alassane Ouatara. Au commencement de sa carrière politique tardive en Côte d'Ivoire, après avoir été introduit auprès du président Félix Ophoboni par l'entregenre de Dominique Ouatara, qui deviendra plus tard son épouse, Alassane Ouatara a servi aux Ivoiriens une histoire à dormir de bout. Il a prétendu qu'il était plein aux ases des chambolontés. Il s'était autoproclamé propriétaire de châteaux, de bateaux, d'avions et de fonds énormes. Et comme vous le savez, plus le mensonge est gros, mieux il passe dans une opinion manipulée. Chris Yapi a pu retrouver les traces de petites cotisations et autres aides apportées par les uns et les autres, ainsi que les comptes bancaires par lesquelles les fonds transités avant d'atterrir dans la poche d'Alassane Ouatara. Pour en revenir à sa supposée fortune, répétons-le, Alassane Ouatara n'avait ni avion ni bateau, comme il a laissé croire. En fait d'utilisation d'avions, comme on a pu le voir lors de la campagne électorale de 2010, il s'agissait plutôt d'un aéronef appartenant à un ami du président burkinabé Blaise Compaoré, un certain David Tokov, aujourd'hui disparu dans un accident d'avion. À la demande de Blaise Compaoré, ce dernier mettait son avion à la disposition d'Alassane Ouatara pour certains déplacements et c'est le président Compaoré qui payait les factures. C'est donc grâce à lui qu'Alassane Ouatara a pu rivaliser avec Laurent Bago et faire bonne figure auprès de l'opinion. Les Ivoiriens qui l'ont vu battre campagne à bord d'un jet privé ont été convaincus de la prétendue immense fortune de cet homme. Mais la facture de l'allocation du jet privé pour la campagne de 2010 aurait dû être payée après son élection et son installation au pouvoir. Là encore, Alassane Ouatara a trahi ses engagements. M. David Tokov est mort sans entrer en possession de son dut, Alassane Ouatara ayant rusé avec l'homme refusant de reconnaître l'intégralité de sa dette. Paradoxalement, Alassane Rahman Ouatara, le faux milliardaire, aurait été le président le plus dépensier de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. En deux mandats, il a aligné que les dépenses somptuaires aient dépassé en termes d'extravagance tous ses illustres prédécesseurs. À partir de 2011, le président ivoirien se mit à multiplier les achats d'avions. Ainsi, le parc présidentiel compte aujourd'hui un avion Boeing 727, un avion Airbus A319-133CJ, un avion Gulfstream 5 de Grouman qui appartenait au patron de Toyota, un avion Beechcraft 1900D, un avion Beechcraft Super King Air 350, un hélicoptère présidentiel à Gustavus Lane 139, un hélicoptère de transport de personnalité EH-101 Merlin, un hélicoptère de transport de personnalité SA-330 Puma, un hélicoptère de transport de personnalité SA-316 Alouette. En somme, la flotte présidentielle d'Alassane Ouattara compte environ 10 aéron 9, alors que pour l'armée de l'air, il a seulement acquis un avion Airbus Gaza C-295 W de transport de troupes, deux avions Antonov 26 de transport de troupes et de matériel, trois hélicoptères de combat de type Mi-24, un hélicoptère de transport. Je m'arrête d'abord là. Vous avez bien entendu, Ouattara, à lui tout seul, a environ 10 avions avec l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Et les dotations qui réservent pour l'armée ivoirienne sont comparativement inférieures. Ça, c'est seulement les avions. Je m'arrête là. Un président de la République qui se permet en Côte d'Ivoire en 2020 d'avoir lui tout seul 10 avions payés par les frais du contribuable ivoirien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un criminel en col blanc. Je recommence. Alassane Draman Ouattara est un criminel en col blanc. Alassane Draman Ouattara est un criminel en col blanc. Car un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'avoir un chef d'État qui lui seul concentre 10 avions. 10 avions sur sa personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada